Jour numéro 3, aujourd'hui, on va voir un glacier. Et là, vous voyez, il y a des taches un peu brunes. Les petites taches, c'est les randonneurs, les grosses taches en haut, c'est des gros bus avec des immenses roues de genre 3 mètres de diamètre qui montent sur le glacier. Le prochain arrêt, Catabasca Falls, on va voir à quoi ça ressemble. On est arrivé à Jasper, là, c'est horrible, il fait 33 d'oeilés, donc une solution, c'est jeter dans un lac. C'est cool parce que c'est pas le plus moche des lacs. C'est un wapiti, c'est juste au bord de la route, c'est une femelle, je pense. Voilà, on s'est posé au camping, vous avez vu juste avant le wapiti, il était assez loin, on l'a revu un petit peu plus tard, il était à 20 mètres, donc voilà. Mais là, on est posé, apéro, on se retrouve demain. Voilà, il y a un wapiti juste devant le camping-car, donc il est à 10 mètres, même pas. Et voilà, on a quitté le camping. Ce matin, on a encore vu un wapiti juste devant le camping-car, comme vous avez pu voir. Et là, on a fait déjà 30 minutes de route. On vient passer la frontière entre l'Alberta et la Colombie Britannique. Ça veut aussi dire que là, tout d'un coup, on a une heure de moins, donc au lieu d'être 11h08, il est 10h08. On était en train de rouler dans ce sens-là. D'un coup, je regarde mon rétroviseur et je me dis, ah, il y a une petite montagne derrière. Voilà, on est arrivés à notre destination du jour. Ce n'est pas ici qu'on dort, mais c'est dans cette ville. On vient d'arriver, on va aller se prendre un petit café. Et voilà, on s'est posé dans notre tout petit camping. Là, on est tout l'après-midi, on va se reposer. Non, 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 non. Après-midi et là,, on dit, bon, non, 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 non. A période là. – Bon, on faire un seuil. C'est parti !